Alors dans cet ouvrage, j'ai abordé un sujet qui est à la fois, je crois, important pour chacun, qui permet en effet de se rencontrer de façon beaucoup plus agréable qu'on peut parfois le ressentir et qui souligne un paradoxe dans notre monde contemporain. On est de plus en plus sollicité, de plus en plus prêt à utiliser des outils de communication évidemment modernes et qui permettent d'échanger apparemment beaucoup mieux. Et en même temps, on rencontre de plus en plus de personnes qui se plaignent et qui souffrent de ne pas être suffisamment écoutées. Ce livre, je crois, va vraiment permettre de changer un certain nombre de situations. Lesquelles ? Ça concerne bien évidemment les parents qui ont comme phrase clé qui les fatigue. « J'en ai assez de te répéter toujours les mêmes choses ». Ce qui montre bien que l'enfant et l'adolescent d'ailleurs manifestent sûrement une difficulté à écouter ses parents et les parents en sont tout à fait malheureux. Ça concerne aussi une autre situation, c'est les situations de couple bien sûr. Parce que dans les situations de couple, on a des moments où on découvre qu'on est différent, qu'on a des points de vue différents et qu'on peut avoir des difficultés à entendre et à écouter ce que pense l'autre, ce que dit l'autre. Au fond, on a du mal à s'entendre dans tous les sens du terme. Et que ce livre est vraiment destiné aussi à cette situation parce que je donne toute une série de petits moyens qui permettent de mieux se comprendre. Et puis ça concerne aussi une autre situation, car je l'ai entendu aussi d'un certain nombre des personnes qui venaient me voir. Ce sont des situations qui se situent plus dans la vie professionnelle. Le premier constat qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Ça demande une toute petite minute de réflexion, au fond, est-ce que la personne à qui on s'adresse va être disponible pour vous écouter ? Dans quel état d'esprit il est ? Quel caractère aussi parfois il a ? On peut aussi en saisir des aspects plus personnels. Et donc, pour pouvoir être écouté, il faut savoir d'abord écouter l'autre. Le deuxième point qui me semble vraiment important dans cette situation, c'est vraiment de préparer un peu ce qu'on veut dire. Parce que quand on veut être écouté, qu'on a du mal à être écouté, quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on a du mal à être écouté, on s'énerve. On est agacé, on est en colère, on est angoissé, on ne sait pas si vraiment ce qu'on dit est correct ou si l'autre vous est hostile ou pas. Donc il y a un contexte émotionnel et qu'il faut essayer de rester au plus près de ce qu'on veut dire. Un troisième point aussi, je crois important, que je conseille aux personnes qui me posent cette question-là, mais comment me faire mieux écouter, c'est savoir séduire au sens, je dirais, humain du terme. Il faut séduire l'autre au sens de susciter son attention, susciter son intérêt et faire en sorte qu'on sache que l'autre n'a pas forcément les mêmes points de vue que vous. et que prendre en compte son intérêt et son attention, c'est savoir à la fois à qui on s'adresse et savoir à la fois lui apporter quelque chose qui va l'amener à vous prêter une attention plus grande qu'il n'aurait peut-être été au départ prêt à vous donner. Il faut aussi se dire que quand on est mieux écouté et quand l'autre vous écoute mieux, tout le monde est satisfait. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction qui sort de l'échange, qui est, ça ne veut pas dire que la satisfaction va être qu'on est d'accord, mais on a été dans une relation où on est l'un et l'autre satisfait d'avoir dit ce qu'on avait à dire. Et pour ça, il ne faut pas crier. Il faut aussi essayer de trouver les mots justes, les mots qui font qu'on va toucher l'autre. Nous, nous avons cette expérience-là où on voit que les personnes, on a dit quelque chose qu'on n'a pas forcément sur le moment pris comme quelque chose de très important pour les personnes à qui on l'a dit, mais ça les a touchés. Et ça, ils nous le disent un mois, six mois, deux ans plus tard, vous m'avez dit ça. Eh bien, ça, si on arrive à trouver le mot juste, la phrase juste, on sera évidemment très heureux d'avoir pu faire passer le message qu'on voulait faire passer. Alors, tous ces éléments-là ne sont pas compliqués en définitive, mais nécessitent quand même qu'on se prépare un peu quand on a un échange avec quelqu'un qui nous donne le sentiment qu'il va avoir du mal à comprendre ce qu'on veut lui dire et qu'on a du mal à se faire entendre, soit parce qu'on a une appréhension, soit parce qu'on est peut-être trop envahi par nos émotions, soit parce qu'on a tellement de choses à dire alors qu'on a sûrement une idée principale à soutenir qu'on ne développe pas cette idée principale. Donc, voilà un petit peu ce que je développe vraiment très en détail dans ce livre. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que ça fait du bien. C'est-à-dire que quand on est écouté, et au fond, nos métiers reposent là-dessus, on sait, nous, par expérience, mais au fond, c'est vrai dans la vie de tout le monde, quand quelqu'un vous écoute avec attention, sans vous juger, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qui vous soucie ou qu'est-ce qui vous fait souffrir, eh bien, ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui va savoir vous écouter, mais à qui on va aussi savoir exprimer ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous pose problème pour qu'on puisse s'en dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada